Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est la première de 2021. Je vous souhaite bien évidemment qu'elle soit bonne et qu'elle soit meilleure que l'année dernière. En même temps ça va pas être très très dur. En tout cas moi de mon côté j'ai décidé de m'investir de manière plus approfondie dans cette chaîne, également sur d'autres projets audiovisuels. J'aurai l'occasion de vous en parler plus en détail et de vous présenter tout ça. Ou alors en 2020 qu'est-ce que vous allez faire ? Chez YouTube, vous allez améliorer votre contenu sur YouTube, qu'est-ce que vous voulez faire ? Eh bien vous avez de la chance puisque dans cette première vidéo de 2021, j'ai un truc à vous montrer. Cette vidéo est sponsorisée par Digital Products 669, Digital Products 669, à savoir un créateur de template de Moggerts. Bon les Moggerts on en a déjà parlé sur la chaîne. Je vous ai proposé initialement un premier tutoriel sur Première Pro, assez simple. J'ai fait une deuxième vidéo beaucoup plus avancée pour les 500 abonnés, à laquelle je vous montrais des techniques de Moggerts avancées dans After Effects. C'était beaucoup trop long qui n'a pas du tout bien marché lol ! Et donc on m'a proposé de tester un pack de template de Moggerts, que je vous le présente à mon tour et je vous donne mon avis dessus. Et il s'agit en l'occurrence d'un pack complètement adapté à YouTube, vu qu'il s'agit du YouTuber Pack 3.0. Rien que ça ! C'est donc un pack de template graphique que vous allez pouvoir utiliser sur vos vidéos, en passant par Première Pro et After Effects. Et ce pack, il contient pas moins de 20 effets d'introduction, animation, logo, 25 petites banderoles et encarts, 15 transitions, 10 jeux d'écran de fin, 10 barres d'informations et 20 effets de titre. D'ailleurs, si vous êtes observateur, vous vous rendrez compte que j'en ai utilisé un petit peu partout là dans la vidéo, et bien c'est les templates graphiques de ce pack. Alors bien évidemment, c'est un pack payant, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai racheté un Moggert, enfin ? Et c'est pour ça que j'aimerais vous faire part de mon expérience personnelle. Quand j'ai commencé la chaîne il y a quelques années maintenant de ça, je me suis très vite rendu compte que j'avais besoin régulièrement d'afficher des informations, des petits textes, des éléments un peu textuels, purement de l'information en plus, des titres, des informations divers pour enrichir en fait le contenu de la vidéo tout simplement. En bossant sur les petits projets indépendants de droite à gauche, c'est même devenu carrément essentiel. Du coup, j'ai cherché quelques solutions et j'ai fini par acheter un pack de templates de Moggert d'un célèbre youtubeur canadien, en l'occurrence Mathia Poya, en me disant que bah du coup, il est génial, le tour sera joué. Sauf que la grosse déception. Mais alors, je me suis retrouvé en gros avec un pack mal foutu, avec un contenu pas adaptatif, avec des trucs pas assez paramétrables. Bref, toutes les joies du Moggert pourri par excellence, clairement. Si bien que du coup, je suis parti à réaliser mes propres Moggerts à moi. C'est ce que j'ai pu vous montrer d'ailleurs dans le contenu de mes vidéos. C'était surtout aussi un moyen pour moi de comprendre un peu mieux comment ça fonctionnait. C'était un challenge que j'avais envie de relever. Et bon, qu'on se le dise très fondamentalement, pour faire un super Moggert de la mort qui tue de tir inférieur et qui fait bien le job, j'y ai passé des plombes. Si bien que si vous débutez et que vous avez besoin et que vous faites plein de contenu, vous allez y passer littéralement des lustres. Bon bref, du coup, pourquoi est-ce qu'on ne garderait pas ce que nous propose ce Youtubeur pack 3.0 ? Attention, avis critique quand même oblige. Je vous ai montré que moi, j'aime bien faire du contenu adaptatif, des choses qui se goupillent bien. Et à côté de ça, j'ai testé d'autres packs qui sont littéralement pourris et que je ne vous recommanderais pas. Donc, on va regarder un peu ça. Bon, en l'occurrence, moi, immédiatement après avoir téléchargé ce pack, je l'ai mis au défi mais alors direct pour voir ce que ça valait vraiment, quel était le niveau de paramétrage et la capacité d'adaptation surtout. Et alors là, clairement, ça va. Je suis resté relativement sur le cul en voyant tout ce que ces templates étaient capables de faire. Non seulement le mec a pensé à l'aspect adaptatif, bon ça c'est très bien, mais en plus de ça, il y a carrément des paramétrages proposés auxquels j'avais tout simplement, bah moi, pas pensé ou que je savais tout simplement pas faire. Je pense notamment par exemple à la capacité de régler le temps d'animation avec un curseur pour dire, bah là j'ai besoin de le faire en temps de seconde ou en temps de seconde quoi. Fini la corvée de copier-coller un bout de clip pourri, de le découper en tous les sens et trouver où est l'animation de fin là pour que ça colle avec la fente pour un truc. Ça suit un peu ! Plus besoin, là tu mets juste la durée en seconde, tu te dis, bah voilà, là j'ai besoin de 8 secondes. Facile ! Bon ensuite, on a bien évidemment de quoi modifier littéralement tous les paramètres à chaque fois pour chaque template. Les couleurs, le texte, la police, les styles, les ombres... Même parfois on a un truc génial, c'est le flip, c'est-à-dire que carrément, le template est gaulé on va dire dans un sens, vous avez besoin de le mettre dans l'autre sens, vous cliquez un bouton et puis il se retourne tout seul, magique, c'est la fête. Bref, le mec a gavé, bossé, ça, c'est clair. En plus de ça, au niveau des animations proposées, faut bien se l'avouer, c'est quand même relativement propre, c'est assez fluide. Et bon, c'est vrai que je suis un peu jaloux quand même, on va pas se le cacher. Allez, je vous montre quelques exemples, là, comme ça, de ce qu'on aurait tendance à foutre dans une vidéo, les trucs de base, ok ? On y va, on essaye. Donc au début d'une vidéo, on va mettre bien évidemment une petite intro, avec son logo, tout... Donc moi, alors, j'ai suivi, il y a un petit tutoriel vidéo sur After Effects, pour en fait glisser tout simplement l'image de votre logo, pour que ce soit ça qui apparaisse au niveau des révélations. Sinon, vous avez les icônes sociaux de base, les Facebook, les Instagram, les Twitter, si c'est ça que vous voulez utiliser. Je glisse, je dépose, ha, boum, c'est fini. Là, c'est un glisser-déposer pour mettre votre intro de base. Bon, ensuite, bien évidemment, on apparaît, on veut mettre un tiers inférieur, pour donner le nom de sa chaîne, demander aux gens de s'abonner, etc. Bien, regardez, regardez, si je change la taille du texte, je mets ça, et bien le contenu s'adapte, c'est-à-dire que les encarts, tout bouge, et au pire, je peux même les adapter, les forcer si j'ai envie. Ça, ça colle bien mon texte, c'est assez sympa. De temps en temps, j'ai trouvé qu'au niveau de la hauteur du texte, c'est un des seuls points, je dirais négatifs vraiment de ce truc, c'est que, de temps en temps, à la hauteur du texte, si vous la réglez, si vous mettez un zoom, taille du texte, sur la hauteur, il n'y a pas forcément toujours l'adaptabilité. C'est le petit point que j'ai trouvé, mais globalement, en rejoint sur la taille ou le scaling global de l'animation, on réussit toujours à s'en sortir et c'est pas un truc. J'avais des barres grandes comme ça et du texte tout petit comme ça, ça marchait pas du tout. Ensuite, bien évidemment, on pourrait avoir besoin d'indiquer des informations complémentaires pour augmenter un petit peu la vidéo comme une espèce de chapitrage de documents en réalité. Voilà, donc on glisse, on dépose des éléments, hop, 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 voilà. Petit bonus, c'est vrai que c'est un truc que je n'avais pas forcément vu beaucoup jusqu'à présent, mais qui est vachement pratique. Que vous ayez une chaîne de cuisine ou que vous fassiez des tutos beauté ou vous présentez du matériel, ça marche tout pareil, c'est les petites fiches info. C'est-à-dire que vous allez avoir possibilité de mettre un encart avec une petite animation, mettre du texte pour écrire, je sais pas, plusieurs phrases ou présenter point par point des éléments, donner une recette, voilà. Et ça se fait vraiment de manière très propre, vous en avez plusieurs et c'est à chaque fois ce qu'il y a qui est pas mal aussi avec ce template, c'est que vous en avez un peu pour tous les goûts. Vous avez des choses très sobres et peu animées et des machins qui pètent un peu dans tous les sens si vous voulez faire l'aspect punchy à fond. Et in fine, à la fin de notre vidéo, on va poser les écrans de fin. Alors ça, c'est un petit truc pas mal, j'en avais vu de temps en temps, j'avais toujours un petit peu la flemme en vrai de le faire. On va tout simplement inviter nos spectateurs à regarder plus de contenu de notre chaîne, à s'abonner, etc. Donc là, on va mettre les petits encarts des vidéos, le petit bouton pour s'abonner. Et bien là, en fait, il y a un habillage de ces écrans de fin. C'est-à-dire que vous pouvez choisir des petits habillages et vous pourrez ensuite intégrer dans les écrans de fin YouTube vos différents contenus dessus de manière à animer un petit peu le tout, à présenter ce que c'est, à mettre un peu de couleur, etc. Donc c'est vachement cool. Et voilà, là, littéralement, en genre, allez, 4 clics, 3 coups de cuillère à peau, on est passé d'une vidéo sympa, bien et tout, à un truc vachement plus pro, plus travaillé, avec tous les petits effets qui vont bien. Bref, vous donner un contenu encore plus dynamique et plus agréable à regarder à vos viewers. Donc voilà, pour avoir des vidéos pro, ce pack, clairement, vous fait le café, quoi. Et pour combien tout ça, me diriez-vous ? Eh bien, la modique somme de 990. Pas du tout, non. Mais alors non, pas du tout, quoi. Ce pack vous coûtera la modique somme de 33 dollars. Soit un petit peu plus de 27 euros. Attendez, je consulte le cours de la bourse. Bien évidemment, vous pouvez l'acheter sur Internet, il n'y a pas de problématique de taxes ou machin ou autre. Globalement, la conversion se fera très bien. Alors, est-ce qu'il faut vraiment réfléchir au capital gain de temps investissement de ce pack ? Bon, ok, je vous fais le calcul. Allez, il y a 100 templates d'animation graphique dedans. Admettons que vous êtes un mec plutôt balèze qui touche sa bille en motion graphic template. Mais que pour en faire un, globalement, il vous faut une heure. Le tout au tarif du SMIC horaire en vigueur. Ça vous fait juste un petit pack à 1025 euros. Ou sinon, vous pouvez juste suivre le lien en description et pour moins de 30 balles, vous avez un truc génial. Bon, moi, clairement, qu'on se le dise, je vous le dis, je l'adopte direct. Alors, la vidéo est sponsorisée, donc ça veut dire que moi, ce pack, on me l'a offert. J'ai le droit d'utiliser sur ma chaîne, etc. Et clairement, si on l'avait plutôt, entre guillemets, laissé essayer avec une option d'achat après, clairement, je pense que j'aurais songé, ouais, à l'acheter. Parce que, bon, j'ai fait un beau tir inférieur qui m'a pris des heures adaptatives, etc. Mais j'avais que ça. Donc, j'ai pas de titre, j'ai pas d'écran de fin, j'ai pas d'intro, j'ai pas de trucs comme ça. Et clairement, croyez-moi que quand j'ai cherché un petit peu à droite à gauche, j'ai acheté des trucs bien plus pourris pour beaucoup plus cher. Donc là, niveau rapport qualité prix, je pense que c'est la meilleure note qu'on puisse attribuer à ce pack. Et je vois pas grand-chose à lui reprocher globalement. Vous avez un super starter pack. Si après, vous voulez vraiment un truc beaucoup plus chiadé sur certains points très précis, vous pourrez toujours aller chercher d'autres éléments. Mais au moins celui-là, vous pouvez avoir la certitude qu'il est adaptatif. Et ça, c'est le plus important. Il y a, je pense, 90% des templates graphiques que vous allez utiliser où dès que le texte est trop long ou machin, ou ça se colle pas, vous appelez pas Tom Harvey, c'est mort. Il dépasse dans tous les sens et ça marche plus. Alors que là, c'est vraiment bien fait. C'est bien pensé. C'est bien réalisé. Bravo Digital Pro. Si, si, si. Et pour les professionnels, l'audiovisuel qui nous regarde. Si vous vous posez la question, le modèle de licence en licence régulière standard, donc elle couvre votre utilisation personnelle. Mais si jamais vous voulez l'utiliser pour faire des productions pour vos clients, vous pouvez acheter une licence étendue qui est au tarif de 166 dollars, ou à peu près 137 euros. Bon, clairement, on va pas se mentir. C'est à mon avis le genre de truc que vous allez très très vite amortir sur vos différentes prestations. Avec juste un gain de temps monumentalement énorme. Et un résultat final en plus pour vos clients qui fait vraiment trop bien propre. Moi, j'avais utilisé quelques effets de texte sur 2-3 potes que j'ai fait. Et fondamentalement, je me suis toujours dit que ce serait bien pour améliorer quand même. Bon voilà, si vous avez des questions sur le sujet, sur le template, etc. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et n'hésitez pas non plus à regarder sur la page du pack dans le lien en description. Si vous descendez sur la page, vous allez voir littéralement le modèle de toutes les animations. Donc vous allez pouvoir avoir une prévisualisation en quelque sorte de qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec ça. Et vraiment, ça marche pour tout le monde en trois clics. Facile quoi. Y'a pas besoin de savoir faire quoi que ce soit. J'ai même pas besoin de vous faire un tuto dessus quoi. Bref, ça vous donnera une bonne idée de ce qui vous attend. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite encore une fois à tous une excellente année 2021. Cette année ne fait que commencer. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai bien envie de produire plein de contenu pour faire grandir la chaîne. Alors on y va. On met un pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Je vous fais de gros bisous à tous. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite cloche. C'est l'habitude d'un bref pour ne rien louper du contenu absolument génial que je produis. Ça fait plaisir. Et enfin, sachez que si vous n'avez pas aimé cette vidéo, vous êtes libre de cliquer deux fois sur le pouce rouge. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.